Donc maintenant place à l'exemple 2. Soit la réaction suivante, deux noyaux de déthérium donnent un noyau de tritium plus un noyau d'hydrogène. Il s'agit de la fission du déthérium. En donnant les masses suivantes en UMA, à quelle quantité d'énergie était libérée par la fission d'un kilogramme de déthérium? Et le pouvoir calorifique du charbon est de quelle masse de charbon doit-on brûler pour produire l'énergie équivalente à celle produite par la fission d'un kilogramme de déthérium? A. On sait que l'énergie libérée par deux noyaux, seulement deux noyaux, est Δm fois C². On va commencer d'abord par la détermination de ce Δm. Δm ici, c'est la masse du tritium plus la masse du noyau, bien sûr, moins deux la masse de celui-là. 1,3,01605 plus 1,00783 moins deux fois 2,0141. Et bien, on va trouver exactement moins 0,00432 unité de masse atomique, mais par deux noyaux. Bon, bien sûr, on doit juste écrire cela. Donc, ça, c'est l'unité de la masse, l'unité de masse atomique. Donc, ce part de noyaux, c'est juste pour vous expliquer que c'est part de noyaux. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Donc, puisque nous, ce qu'on veut, c'est pour un kilogramme de deutérium. Donc, la chose qu'on va faire ici, c'est de vous montrer que si vous voulez pour deux molles, il suffit juste de changer UMA en grammes, tout simplement. Donc, je vais essayer de le montrer devant vous en utilisant tout simplement une règle de 3. Donc, ici, on a que pour deux noyaux, vous avez cette énergie qui est moins 0,00432U. D'accord ? Maintenant, oubliez ce 2 que vous avez ici. Il faut l'oublier tout simplement. Et ne voyez que ce noyau. Et noyau, remplacez-le avec molles. Et ici, il faut bien sûr écrire ce 2. Bon, pour, donc, oublier ce 2, donc, je sais que pour une molle, j'ai le nombre d'avogadro NA, que je vais multiplier, bien sûr, par cette quantité. Et il ne faut pas oublier ce signe moins. D'accord ? Donc, ici, c'est pour deux molles. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a déjà vu précédemment. Rappel que 1U, c'est exactement, cela implique que NA, c'est 1 sur U. Bien sûr, en grammes. D'accord ? En grammes. Donc, remplacez ce NA par 1 sur U. Le U va disparaître avec le U. Et on va trouver moins 0,042 grammes. Donc, ça doit être maintenant un réflexe. Si vous avez, par exemple, quelque chose, par exemple, vous avez deux atomes qui correspondent à, par exemple, à une certaine quantité de U, eh bien, pour deux molles, vous avez directement ce même nombre-là, mais il suffit juste de remplacer le U par gramme. D'accord ? Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pour... Donc, je sais que delta M, maintenant, égale à moins 0,0042 grammes par deux molles. Bon, normalement, pour vous, il faut le faire maintenant... Il faut passer de là vers là directement. Bon, pas la peine de faire toujours cette règle de 3 qu'on vient de faire. D'accord ? Donc, on a E égale, on sait que E, c'est delta M, c'est au carré. Donc, je vais remplacer mon delta M par moins 0,0042 grammes, mais maintenant, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3 parce que l'unité internationale qu'on doit utiliser ici, ce sont des kilogrammes. C'est pas la chimie. Bon, cette relation, c'est en physique, donc on doit utiliser du kilogramme. Bon, parce qu'il est devant le 0 carré. Donc, c'est 9 fois 10 à la puissance 16. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve à peu près égal à moins 0,0389 x 10 à la puissance 13 joules. Bon, je vais écrire que E, c'est 3,89 x 10 à la puissance 11 joules par 2 molles. D'accord ? Maintenant, si je veux pour 1 kilogramme, et bien, il faut savoir qu'ici, j'ai la masse de notre déthérium, c'est 2,01410U. Donc, si vous avez... Bon, ce 0, pas la peine, hein ? Donc, cela correspond à une masse mollaire de notre 2H qui est égale à 2,0141 grammes par molle. Cela doit être automatique. Donc, pour 2 molles, vous avez 4,0141 grammes. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pour... Donc... Et cela correspond à une quantité d'énergie qui vaut donc pour 4 grammes. Vous avez... On trouve 3,89 x 10 à la puissance 11 joules. Maintenant, pour 1000 grammes. Et bien, une simple règle de 3 va nous permettre... Bon, on va trouver... Donc, 1000 x 3,89... Donc, on trouve 9,69 x 10 à la puissance 13 joules. Donc, ce qui veut dire que l'énergie est libérée égale à 9,69 x 10 à la puissance 13 joules par kilogramme. Donc, maintenant... Bon, après, on va voir B.